Ishtar est un jeu de pose de tuiles et de majorité. Les joueurs s'affrontent pour le titre de grand jardinier royal, en faisant pousser des fleurs dans le désert. Le plateau désert est construit en associant autant de tuiles terrain que le nombre de joueurs plus 2. Une figurine fontaine aléatoire est posée sur chaque emplacement fontaine. Les gemmes sont placées sur les rochers. Le plateau tapis est posé sur la table, et les 6 plateaux coupelles sont placés dessus aléatoirement. Les tuiles végétation sont mélangées par forme, puis placées sur les plateaux coupelles. A deux joueurs, chaque plateau accueille 4 tuiles, 5 à 3 joueurs et 6 à 4 joueurs. Une forme de départ est ensuite posée au-dessus de chaque pile. Les jetons floraison sont posés sur les emplacements correspondants. Les cartes arbre sont mélangées. Les 5 premières cartes sont piochées et placées, les unes à côté des autres, pour former une ligne. Un jeton arbre est placé sur chaque carte. Chaque joueur reçoit un plateau personnel, une gemme violette et les pions de sa couleur. Il en met 2 sur le plateau tapis. Ils sont bloqués pour le moment. Dans Ishtar, les joueurs jouent les uns après les autres. Avant de voir les différentes étapes, deux notions importantes. Parterre de fleurs et jardin. Les cases de fleurs reliées entre elles forment un parterre de fleurs, et les tuiles végétation reliées entre elles forment un jardin. Un tour se déroule en 5 étapes. Sélection d'une tuile végétation, placement de la tuile, collecte de gemmes, action spéciale, plantation d'un arbre. Lors de l'étape de sélection, le joueur déplace le pion arrosoir jusqu'à la prochaine coupelle. S'il le souhaite, il peut continuer à avancer en dépensant une gemme par coupelle supplémentaire. Il prend la première tuile végétation de la pile et révèle la tuile qu'il a quittée au début de l'étape. Lors de l'étape de placement, le joueur place sa tuile dans le désert. Elle ne peut recouvrir que du sable et des rochers et doit être adjacente à une fontaine ou à une tuile déjà en place. Il est interdit de connecter des jardins de deux fontaines différentes et de regrouper plusieurs assistants sur un même parterre de fleurs. Si la tuile recouvre des rochers, le joueur récupère toutes les gemmes qui s'y trouvent. Si la tuile que le joueur a posée lors de la seconde étape possède un symbole spécial, le joueur peut en réaliser l'action. Il existe trois actions différentes. Placer un assistant, débloquer une maîtrise, joker. Lorsqu'il place un assistant, le joueur pose l'un de ses assistants disponibles sur le symbole d'action de la tuile. Pour débloquer une maîtrise, le joueur prend deux de ses gemmes et les place sur l'une des cases vides de son plateau personnel. S'il veut placer ses gemmes sur la ligne du haut, il doit d'abord avoir débloqué la case juste en dessous. Les gemmes ne peuvent être ni retirées, ni déplacées. Les maîtrises de la ligne du haut permettent généralement de gagner des points de victoire supplémentaires. Deux points pour chaque pierre gravée adjacente au parterre contrôlé par ses assistants. Tous les symboles deviennent des jokers pendant la partie et le joueur gagne sept points de victoire lors du décompte des points. Un point par gemme blanche devant soi, deux points par gemme rouge et trois points par gemme violette. Deux points pour chaque arbre adjacent au parterre contrôlé par ses assistants. Sept points par assistant non utilisé. Les maîtrises de la ligne du bas offrent un pouvoir spécial utilisable une fois par partie. Le joueur prend deux gemmes et les place devant lui. Le joueur prend un jeton floraison avec trois fleurs et le place sur une zone d'herbe vide. Le joueur prend un jeton floraison avec deux fleurs et le place sur une zone d'herbe vide. Le joueur réserve un arbre et le place devant lui, séparément des arbres qu'il a plantés. Il peut le construire lors de l'étape de plantation d'un arbre. Il prend aussi l'un de ses assistants du plateau de tapis. Le joueur réserve une tuile végétation et la place devant lui. Il peut la sélectionner lors de l'étape sélection d'une tuile végétation. Dans ce cas, l'arrosoir ne bouge pas. Il prend aussi l'un de ses assistants du plateau de tapis. Les symboles joker permettent de choisir entre placer un assistant ou débloquer une maîtrise. Lors de l'étape de plantation, le joueur peut planter un ou plusieurs arbres. Il choisit l'une des cartes disponibles, paye les gemmes demandées et pose la carte face cachée devant lui. Il place le jeton arbre associé sur une case d'herbe vide. Lorsque le joueur a terminé ses achats, la ligne est complétée jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau remplie. Lorsque deux piles végétation sont vides, la partie prend fin. Les joueurs procèdent au décompte des points. Les arbres achetés donnent un certain nombre de points de victoire, tout comme les maîtrises de la première ligne qui ont été déverrouillées. Chaque fleur sur ses parterres rapporte un point. Le joueur qui contrôle une fontaine gagne des points supplémentaires. 4 pour une violette, 6 pour une rouge et 8 pour une blanche. Pour contrôler une fontaine, il faut avoir plus de casse-fleurs dans les parterres des jardins de cette fontaine que ses adversaires. Celui qui a le plus de points remporte la partie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.